Et salut à tous c'est Mava, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité des fangames Pokémon J'espère que celle-ci vous plaira encore une fois, on va attaquer directement avec Pokémon Tales of Dawn On m'a demandé à la dernière fois pourquoi je n'avais pas fait Tales of Dawn Et bien c'est tout simplement parce que ma vidéo avait déjà été tournée quand Fildrong a sorti la sienne avec toute l'actualité sur son jeu etc Pour Tales of Dawn c'est un peu particulier vu que Fildrong vous fait un live quasiment tous les jeudis sur Twitch où il vous montre ses idées etc C'est extrêmement complet de base, ce que je vais donc faire moi c'est que comme je peux pas tout reprendre dans vidéo Sinon la vidéo durerait une heure, c'est vous parler des concept art qui sont dispo sur le Twitter du jeu par exemple Et des décors quand il y en aura, au passage du coup vous vous en doutiez sûrement mais je n'aurai pas d'exclus entre guillemets Comme je peux avoir pour d'autres fangames vu que Fildrong se charge très bien de vous teaser et de vous dévoiler tout ça en stream J'ai parlé justement des décors et j'avais extrêmement envie de commencer du coup par ce magnifique artwork du village de départ Qui se nommera donc Aubourg, je suis complètement tombé sous le charme personnellement C'est un petit hameau qui vient en paix et semble protégé par la milice de la ville voisine mais évidemment tout cela peut changer On reste dans les décors du coup, dans tout ce qui est bâtiment etc Et voici un concept art des Pokécenter de l'époque qui ont un style religieux évidemment Et peuvent soigner que ce soit un territoire allié ou ennemi étant donné que les églises sont censées être neutres A gauche vous avez la version pour les grandes villes et à droite pour les villes plus petites pour des petits villages Côté Pokémon pour ce mois-ci on n'en a qu'un seul et c'est un petit NFX ayant une forme régionale bien spéciale Avec un style de mineur et qui a une couleur un peu charbon et qui semble avoir à l'intérieur de son corps une fournaise incroyable Et maintenant on va passer sur tous les différents personnages du jeu déjà connus Evidemment ça peut changer, le jeu est toujours en développement On va commencer avec l'un des personnages que l'on voit rapidement dans tous les jeux Pokémon C'est à dire la maman du personnage principal Que ce soit en concept art mais aussi en pixel art qui évidemment a une tenue d'époque Et possède un petit air inquiet je trouve sur le concept art sûrement à l'annonce de notre départ Autre personnage à peine important dans l'histoire c'est à dire juste le personnage principal quoi Qui se voit obtenir un premier essai pour son sprite et j'ai l'impression qu'on a une sorte de cap de fourrure attachée derrière On passe au concept art des gardes qui ont une armure inspirée de celle des armures francs de l'époque évidemment Et qui sont accompagnés au niveau de leur ceinture de leur Pokémon adoré pour vous botter le cul Le prochain a particulièrement retenu mon attention et c'est celui des marchands de l'époque Qui sont accompagnés de leur monture qui n'est autre qu'un rhinocorn fortement équipé pour le transport de marchandises Avis personnel mais je trouve le choix d'un rhinocorn plutôt intéressant parce que le Pokémon en plus d'être une bonne monture Est connu pour sa force brute et donc sa capacité à se défendre mais aussi à défendre du coup les ressources qu'il transporte pour les marchands Et on terminera pour Tales of Down ce mois-ci avec deux concept art de PNJ qui seront dans le premier village Le gamin et le fermier en tenue d'époque On notera que le fermier porte une sorte d'amulette bien intrigante peut être liée à pourquoi pas un culte religieux d'époque J'ai bien l'impression d'y voir la roue d'Arceus qui normalement est ornée de quatre joyaux Donc pourquoi pas un culte au dieu des Pokémon Arceus On passe maintenant à Forêt Eternel qui va être très très court Pour Forêt Eternel ça est très simple l'alpha du coup est officiellement lancé Ça y est donc si jamais vous voulez vous inscrire je vous envoie vers le Discord de Forêt Eternel Donc vous avez comme d'habitude tous les liens dans la description Et voilà c'est tout pour Forêt Eternel Autour de Pokémon Jasp maintenant Donc pour Pokémon Jasp on a de nouveaux centres Pokémon et boutiques qui sont sortis déjà sur un patch précédent Voilà donc après il y a pas mal de corrections de bugs notamment D'ajouts, la ville aussi de Rézère a été revue Aussi grosse nouveauté, gros ajouts maintenant Vous pouvez tout simplement voler des PNJ maintenant dans le jeu Ce n'est pas une blague La nuit du coup dans certaines maisons de PNJ Il y aura des objets des fois qu'il ramène lorsqu'il vaque à leurs occupations en journée Et vous pouvez essayer de tranquillement ramasser ces petits objets au sol Mais il y a une chance quand même de se faire gauler évidemment Et au bout de trois fois où on se fait gauler Et bien tout simplement on est envoyé au commissariat le plus proche Et on perd en réputation Donc on a un système de réputation aussi dans le jeu du coup Donc je pense que les gens au bout d'un moment ne veulent plus que vous rentriez chez eux Si vous avez une mauvaise réputation ce genre de truc Aussi un nouveau trailer pour la 3.0 est sorti Mais bon ça voilà je ne vais pas vous le mettre Parce que sinon ce serait trop long Mais voilà sachez qu'il y a un nouveau trailer aussi Qui annonce la sortie de la 3.0 pour dans pas très très longtemps Aussi du coup nouveau fakemon pour Pokémon Jasp Qui sera donc l'Ufali Qui actuellement est juste à l'état de concept art Mais du coup qui prendrait le type éponge Et serait tout simplement l'évolution de Devoli mais en type éponge quoi Et le type éponge du coup qui est un peu le type mascotte entre guillemets de Pokémon Jasp On passe vite fait du coup sur Pokémon lumière étincelante Et là encore et bien écoutez ce sera encore une évolution de Devoli tout simplement Je vous présente du coup Lumalie qui a été annoncé le mois dernier Qui est de type lumière et en plus du coup est carrément dans le thème du jeu Lumière étincelante voilà Lumalie voilà le type lumière tout ça tout ça On passe maintenant à Pokémon Prism donc pour Pokémon Prism le planning n'a pas changé Pour la 1.9 on aura toujours l'aventure que jusqu'à Ebenel c'est confirmé Badge inclus Il y aura très peu de scénarios du coup pour la 1.9 Seulement deux événements on va dire majeurs entre guillemets Et il garde lourd du coup pour la 1.10 et la fin de l'aventure de Joto Donc il commence déjà à plancher sur la fin entre guillemets de l'aventure La nouvelle attraction du coup sur le chenal s'appellera la Pain P-A-I-N c'est pas une blague Joey ne m'a pas spoil sur ce que signifiait cet acronyme Parce qu'apparemment voilà ça donne des indications sur ce que c'est Dans les patchs aussi futurs il y aura une très légère modification de Parmani Sur l'invasion de la team infinie Car apparemment elle donne un peu trop de fil à retordre aux nouveaux joueurs Donc apparemment ils vont changer ça, ils vont améliorer ça Pour qu'elle ne vous pète pas trop la gueule non plus Assez gros changements aussi je trouve Tous les personnages du jeu auront enfin leur apparence propre Ça évitera du coup d'avoir des doublons en termes de PNJ peut-être Et information bien sympa par contre Vous aurez un live de prévu le samedi 5 ou le dimanche 6 Avec la team où ils feront une séance FAQ Avec potentiellement pourquoi pas quelques informations qu'il y crée par-ci par-là Un peu de teasing pour vous pour le jeu Par contre il ne m'a pas dit si c'était sur Twitch ou Youtube Donc je vais chercher moi-même et vous aurez le lien dans la description comme d'habitude Voilà donc c'est tout pour Pokémon Prism Maintenant au tour de Violet Poison Je sais que beaucoup de monde l'attend donc ça va vous faire plaisir Il y a pas mal de news ce mois-ci on attaque directement avec la nouvelle présentation de Violet Poison Donc si je dis pas de bêtises c'est déjà en ligne sur le workshop Qui évidemment adopte le style de Violet Poison c'est-à-dire du violet Mais je la trouve très très stylée cette présentation voilà Donc du coup comme vous l'avez remarqué sur la présentation Le personnage principal que nous incarnons a un nouveau design Que ça soit l'homme ou la femme d'ailleurs Qui est bien sympa on dirait vraiment des étudiants pour le coup On a aussi un nouveau design pour le centre Pokémon Donc avec la boutique Pokémon à l'intérieur Que ça soit le rez-de-chaussée ou l'étage qui s'est refait une beauté Qui adopte un style beaucoup plus simple et moderne On notera quand même qu'il y a des chiottes et un distributeur Mais du coup voilà comme vous le voyez en haut Il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être prévues d'ailleurs En termes de fonctionnalités multijoueurs Donc des échanges, des combats Et on sait pas trop quoi, une empreinte de Pokémon Donc hâte de voir un peu à quoi ça correspond On va passer maintenant à tout ce qui est Pokémon Et là voilà on en a pas mal ce mois-ci On va pas se mentir Le premier sera donc Metally Évolution de type acier, de Evoli Et ce qui est trop bien c'est qu'à chaque fois que vous avez la fiche du Pokémon Avec ses stats etc Red Fox fait vraiment un joli travail pour ça Ça fait giga plaisir Donc on voit que Metally est clairement orienté Def, def, def Pour le coup D'ailleurs n'hésitez pas à mettre pause pour chaque fiche de Pokémon Pour pouvoir lire tranquillement sa petite description On passe maintenant à Roofto Et à son évolution Likaru Qui est donc du type fait ténèbre Assez original comme double type Et qui d'ailleurs sont deux types qui sont pas censés s'associer Vous savez c'est un peu comme l'eau et le feu C'est pas censé aller ensemble Qui pour l'instant a deux talents différents Qui ne sont pas sûrs d'ailleurs Vous pouvez voir qu'il y a un point d'interrogation Donc esprit vital ou pied véloce notamment Et qui évolue au bonheur pendant la nuit Mais voilà moi personnellement j'ai craqué sur Likaru Peut-être que je vais enfin prendre un type fait dans mon équipe C'est pas une blague Je le trouve vraiment trop trop stylé Donc sur un malentendu Peut-être que je vais enfin prendre un type fait Voilà En plus il a l'air d'avoir un gameplay typiquement bourrin comme j'aime 100 de vitesse, 110 d'attaque C'est parfait pour moi On passe maintenant à une mutation pour Serfrouz Qui passera du coup au type glace Qui est plutôt sympa On va pas se mentir Peut-être que le Pokémon sera enfin plus joué par les gens En tout cas moi le Serfrouz de base Clairement j'ai pas trop envie de le jouer Et pareil pour Girafarig Qui adopte un style un peu différent Qui d'ailleurs a son côté démoniaque Qui semble comment dire prépondérant Sur le côté Giraffe Assez intéressant d'ailleurs d'avoir choisi ça Voilà c'est tout pour Pokémon de les poissons J'espère que toutes ces petites nouveautés vous plairont On passe maintenant à Pokémon Aventure Perdue Qui n'est autre que le nouveau projet de Zenos Voilà on va préciser que Dimension n'existe vraiment plus Ce qui a été fait par contre dans Dimension Peut en partie être réutilisé Mais bien évidemment il n'est en aucun cas nécessaire D'avoir joué à Dimension Pour comprendre ce nouveau projet Donc il faut savoir que Le nom de la région par contre n'a pas changé Ce sera toujours Echiria Les personnages principaux s'appelleront Doc et Delnia Qui cette fois seront deux aventuriers Qui viennent explorer cette région Aux côtés d'autres explorateurs Le concept du jeu sera fait un peu comme un donjon mystère Il y aura un lobby qui sera une ville Et divers endroits à explorer Qui seront des instances à part Donc ça reprend un peu d'ailleurs Le système du coup de Dimension entre guillemets Ça reprend un peu cette idée là D'ailleurs le système de badge n'existe pas Il y aura un système de rang d'explorateur Comme pour Pokémon Donjon Mystère Si je ne dis pas de conneries Voilà pour ce qui est maintenant De tout ce que j'ai comme screen à vous montrer Donc pour tout ce qui est du coup Système de rencontre Donc comme vous pouvez le voir Il y a un système de rencontre sur la map Dans les zones À la Pokémon Let's Go entre guillemets Où il y a des Pokémon qui peuvent pop un peu de nulle part Et venir vers vous quoi Par contre voilà Si j'ai bien compris Il y a toujours le système de rencontre classique Aléatoire entre guillemets Dans les herbes Si jamais vous avez envie De vraiment farmer des Pokémon en boucle Diverses quêtes seront disponibles du coup Auprès des PNJ Ou d'un tableau de quêtes Donc ça c'est pareil Comme dans Pokémon Donjon Mystère Ça peut vous amener à débloquer Deux nouvelles zones annexes Au scénario principal Qui permettent du coup en plus d'élargir Votre choix de Pokémon disponible Donc voilà Donc c'est assez sympa Donc tout ce que vous voyez ici Ne sont que les prémices du projet Évidemment Il a recommencé de zéro Donc l'acte 1 sortira que quand Il sera vraiment complètement complété Ouais c'était sympa qu'on fasse ça Bon après là Sur celui-là de screen Bon voilà Zenos me troll Et il me met Il me met en mode Tout rouge de colère Voilà Bon merci frérot Bon troll à part Zenos m'a dit que je serais un personnage A part entière Dans les scénarios annexes justement Dont je vous parlais précédemment Donc voilà C'est très sympa Merci à lui Voilà donc maintenant Je vous montre à l'écran Une mine Tout simplement Une petite map sur une mine Donc il y a beaucoup de jeux Sur les éclairages C'était déjà le cas dans Dimension Petite map bien sympa Et j'ai bien l'impression Plus qu'il y a Regardez au milieu A gauche Des rails Et j'ai l'impression Qu'il y a des petits trucs Dans les murs Donc peut-être qu'il y a Des choses à faire Peut-être qu'il y aura Un explorer kit Qui sait Mais ça par contre C'est ma théorie Je vous précise Et quand je vous parlais Des jeux avec éclairage Quoi de mieux que ce gif Du coup qui vous montre Que des éléments du décor Éclairent Par exemple là On a des plantes On a des champignons Etc Qui éclairent littéralement Votre chemin Qui donne un côté Un peu vivant à la zone Et en plus C'est des couleurs En fonction des éléments Qui éclairent Voilà donc ce sera tout Pour Pokémon aventure perdue Qui était donc Le dernier fan game Dont j'avais des news A vous parler ce mois-ci Et sur ce voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me laisser Vos retours en commentaire A aller dans la description Pour regarder un peu Les différents projets De chacun Que ce soit leurs réseaux sociaux En plus d'ailleurs Leur site web A les suivre pourquoi pas Sur leur Youtube Sur leur Twitch Quand ils font justement Comme pour Pokémon Prism Des petits streams Avec des questions réponses Avec les viewers Mais sur ce voilà J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A vous abonner C'était pas déjà fait En parlant d'abonnement Vous êtes plus de 1000 sur la chaîne Ça y est c'est fait J'y croyais pas Let's go Merci à vous Ça fait giga plaisir Bon une vidéo exprès Est déjà sortie Ou sortira On verra Donc voilà Merci à vous Passez une bonne journée Des bisous Ciao tout le monde